Yolanda Sanchez, maire de Cotija, à l'ouest du Mexique, a été assassinée ce lundi 3 juin, 24 heures à peine après l'élection de la candidate de gauche, Claudia Shenbaum, désormais première femme présidente au Mexique. Pour le moment, peu d'informations ont circulé concernant ce féminicide d'une personnalité publique. Les forces de l'ordre ont déployé un dispositif de sécurité pour tenter de capturer les responsables. En septembre 2023 déjà, Yolanda Sanchez-Figueroa avait été victime d'un enlèvement pendant 3 jours, près de Guadalajara. Elle avait été élue maire lors des élections de 2021, sous l'étiquette du parti Action Nationale, appartenant à la droite libérale conservatrice. D'après des médias locaux, elle avait été attaquée en pleine rue par des civils armés qui étaient à bord d'une camionnette. Les ravisseurs pourraient appartenir au cartel Jalisco Nueva Generation, l'un des cartels les plus violents du pays selon des sources policières. Ils auraient menacé la maire parce qu'elle s'opposait à ce que le cartel prenne le contrôle de sa police municipale. La campagne présidentielle de la féministe Claudia Shenbaum aura été marquée par des violences politiques. Plusieurs militants ou candidats ont été victimes d'intimidations, de violences, parfois de meurtres. Les cartels cherchent notamment à influencer les résultats électoraux. La nouvelle présidente a fermement condamné ses actes de violences et a promis de prendre des mesures strictes pour assurer la sécurité des candidats et des électeurs et en a profité pour souligner la nécessité de réformer le système judiciaire et les forces de l'ordre. Avocate et conseillère juridique en droit civil avec une expérience dans le secteur agricole, Yolanda Sanchez se définissait comme une femme de lutte qui œuvrait pour faire de sa ville Cotija une ville meilleure.